Au nom de Jésus ou à moi. Amen. Genèse 22, verset 5. La Bible dit, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous voyons que le mot adorer pour la première fois a été cité lorsqu'un homme devait tuer son enfant. Alléluia. Ce n'était pas lorsqu'on devait chanter adorer, c'était lorsqu'un homme devait tuer son enfant. Abraham a dit qu'il allait adorer en donnant Isaac. Ainsi mes frères, il y a plusieurs explications sur l'adoration. Adorer ce n'est pas seulement quand la musique devient douce, souvent nous pensons ça, quand c'est doux on adore, quand on danse on loue. Non, je peux adorer en dansant et je peux louer calmement. Adorer c'est dire ce que Dieu est. Et pas seulement dire parce que les muets aussi adorent, c'est dire et exprimer ce que Dieu est. Et louer c'est dire ce que Dieu a fait et exprimer ce que Dieu a fait. Ainsi mes frères et sœurs, la louange a besoin que Dieu agisse et l'adoration a besoin que Dieu soit. Ainsi l'adoration est élevée au-dessus de la louange car la louange a besoin que Dieu fasse mais l'adoration a besoin que Dieu soit. Et Dieu se présente comme je suis avant de dire je fais. Mais toute véritable adoration amène à la louange et toute véritable louange amène à l'adoration. Mais celui qui adore est supérieur à celui qui loue parce qu'il n'a pas besoin que Dieu agisse pour adorer. Donne-moi la main. Frères et sœurs, dans la vie des fois, Dieu agira dans ta vie. Et quand Dieu agit, loue-le. Quand il n'agit pas, adore. Ainsi tu seras toujours occupé entre la louange et l'adoration. Il me bénit, je le loue. Il ne me bénit pas, je l'adore. Mais je peux aussi louer pour ce que Dieu a fait dans ta vie, pour sa création, pour ce qu'il fera, même pour celui qui a gagné à ma place si j'ai l'amour. Ainsi mes frères et sœurs, il est possible d'adorer Dieu même dans la contradiction. Abraham a adoré Dieu lorsque Dieu lui a demandé ce qu'il avait de plus précieux. Et nous voyons encore dans la parole de Dieu mes frères, des mages qui sont venus de l'Orient pour adorer Jésus. Mais ils arrivent, ils trouvent quoi ? Une étoile qui s'arrête sur un lieu, un lieu sale où il y a des animaux. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Malgré qu'il y a l'odeur, ils donnent le parfum. Malgré qu'il y a la chôme, ils donnent l'or. C'est ce que j'appelle adorer Dieu malgré la contradiction. Même si ta vie n'est pas comme tu veux, adore Dieu et tu vas prouver à Satan que tu n'es pas là pour un intérêt, mais parce que tu aimes Dieu. Donne-moi un Amen. La Bible nous dit que la femme syrophénicienne est venue auprès de Jésus pour être guérie, recevoir le miracle de sa fille. Mais Jésus la rejette, Jésus la traite de chienne, Jésus reste silencieux. Mais malgré cela, elle appelle Jésus Seigneur. Frères, sœurs, un jour dans ta vie tu prieras. Dieu n'exaucera pas, mais prouve à Dieu que tu es un adorateur. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu cherche des vrais adorateurs, pas des vrais intercesseurs, des vrais adorateurs. Car un homme qui adore peut intercéder, peut louer et peut donner. Je ne connais pas ta situation. Il se peut que tu traverses des moments difficiles dans lesquels Dieu n'agit pas. C'est l'occasion de l'adorer et lorsqu'il agira, tu le loueras. Car il est plus facile de louer, mais difficile d'adorer parce que l'adoration te lie à lui. Mais si tu es lié à lui, tu peux être lié à sa main. Soyez des adorateurs et vous serez des loueurs. Et j'aimerais parler à nous tous, tu es venu pour qu'un candidat gagne. S'il gagne, tu loues. S'il ne gagne pas, tu adores. Si ton candidat gagne, tu loues. Il ne gagne pas, tu adores. Parce que Dieu est Dieu, même si tu as perdu. Et si tu as de l'amour, l'autre gagne. Tu danses pour lui parce que tu sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même lorsque quelqu'un d'autre a gagné. Symbolisé et même encore symbolise la puissance de Dieu. La main de Dieu symbolise la force, symbolise le pouvoir, c'est le centre de son action. Alors si la main de Dieu te touche, tu es dans l'action de Dieu. Si la main de Dieu est avec toi, tu es en train de marcher avec la puissance, avec l'autorité, avec l'action de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici. Toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, si c'est votre Bible soulignée, j'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, On va prendre cinq minutes, très rapidement. Et tu vas dire des choses. La première chose que tu dis, Seigneur, je veux que tu changes mon nom. Je veux que ta main soit sur moi. Il y a des domaines dans ma vie pour lesquels j'ai besoin de la transformation. La transformation profonde. Alors que tu les auras reçues, tu lui dis, Seigneur, j'ai reçu toutes ces choses. Je suis beau, je suis... Non, je ne te vois pas danser, danse bien, danse bien. On y va. Eh, eh. Eh, eh. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.